Bonjour à tous, nous sommes sur le Pont des Arts et l'Effervescente revient. Ce mois-ci, la sélection est atypique, elle mêle dessin, peinture, installation robotique et portrait filmé. Les portraits sans fin de Nicolas Klaus ont la précision de la photographie et la puissance du film. Le spectateur est invité à découvrir l'identité d'inconnu et à déshabiller celle de célébrité. Il travaille ainsi sur l'anonymat en dressant un véritable portrait psychologique des photographiés. Que ce soit sous la pluie de Paris ou sous la pollution de Pékin, les personnages établissent un dialogue muet avec le spectateur dont l'intermédiaire est l'artiste. IATUS est le titre de l'exposition de Pierre Schversman à la galerie Suzanne Tarassier. C'est précisément à partir de l'analyse du IATUS, qui désigne deux voyelles se succédant dans des syllabes différentes, que germe le projet de l'artiste suisse. Malgré leur individualité, les voyelles se confondent selon la prononciation du locuteur. De même, dans les œuvres exposées, la frontière de couleurs s'efface au profit du dégradé. La Halle Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre, expose le travail de Gilbert Père. Le monde du cirque et de la fête foraine habitent les machines qu'il crée à partir de débris auxquels il redonne vie. L'influence de la musique populaire, de la chanson française et même du flamenco est présente dans ces véritables opéras d'objets aussi innocents que macabres. C'est un véritable monde onirique qui se déploie à la galerie Arts Factory. Daydream Darkness Disgrace est l'exposition où vous pourrez découvrir trois dessinateurs contemporains. Rebecca Tolins réalise des dessins aux influences japonaises et scandinaves. Pendant que Marie-Pierre Brunel nous transporte dans la magie de contes où se mêlent squelettes d'animaux, masques et chamanismes. Enfin, les dessins du japonais Wataru Kasahara nous plongent dans une psychédélique lassive et viscérale. Voilà pour ce mois-ci, j'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous donne rendez-vous en mars pour une nouvelle sélection. Sous-titrage ST' 501